Générique Générique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Automobile dans tous ses états. Aujourd'hui, nous allons aborder l'assurance et le financement de papa. C'est fini ? Point d'interrogation. Vous le savez, en matière d'automobile, les comportements des Français ont changé. Consommateurs plus critiques et volages. Concurrence accrue entre constructeurs, banques et assurances. Aujourd'hui, on achète et on assure plus une voiture comme il y a 5 ou 10 ans. D'où le titre de cette émission. Et voici les invités qui ont accepté d'y participer. Flavien Neuvi est directeur de l'Observatoire du CTLM. Et à ce titre, vous décryptez les habitudes de consommation des automobilistes français. Christophe Mickailly, vous êtes directeur marché auto-franche chez BNP Paribas. Et vous nous parlerez des nouveaux financements auto. François Guillenet est directeur général de la DIAC. Et vous nous direz quel rapport privilégié vous entretenez, entre autres, avec un constructeur français. Enfin, Julien Hu est directeur de la transformation digitale Amaline. Un témoin privilégié des nouveaux modes de souscription en matière d'assurance. Mais avant et pour lancer ce débat, je vous propose une interview d'Amina Walter, du Lynx.fr et d'Eloïse Le Goff de l'Argus de l'assurance. Qui ont été interviewés par notre confrère Emmanuel Taillarda pour son émission Good Morning Mondial. Et qui vont nous expliquer comment fonctionne le Pay As You Drive et le Pay How You Drive. C'est à elle. On parle beaucoup de Pay As You Drive et Pay How You Drive. En bon français, ça signifie vous payez comme vous roulez. Donc dans le premier cas, c'est une assurance qui est basée sur un prix au kilomètre. Donc qui varie entre 0,04 centime d'euro et 0,10 centime d'euro. Dans le deuxième cas, Pay How You Drive, c'est une notion de kilomètre plus un mode de conduite. Il ne faut pas comprendre le Pay As You Drive qui est effectivement un paiement en fonction de la fréquence d'usage du véhicule et qui s'adresse principalement aux petits rouleurs qui trouvent du coup leur intérêt. Et le Pay How You Drive qui effectivement s'est développé depuis la fin de l'année dernière. Et effectivement, surtout proposé par trois assureurs du marché. Alors comment ça fonctionne effectivement techniquement ? Oui, ça on aimerait bien savoir parce qu'il y a toujours le côté Big Brother au-dessus de nos têtes. On est dans l'air des objets connectés. Donc c'est effectivement un boîtier télématique que l'assureur envoie à son assuré. Il le branche à la prise OBD de sa voiture, OBD On-Board Diagnostic. Et ensuite, il télécharge aussi l'application de son assureur. Et par le biais du Bluetooth, en fait, les données transitent entre le boîtier et l'application et remontent à l'assureur. Donc une interview, on vous le rappelle, réalisée par notre confrère Emmanuel Taillarda pour son émission Good Morning Mondial d'hier. Messieurs, lequel veut réagir là-dessus ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors moi, je vais réagir parce qu'aujourd'hui, pour Amaline Assurance, qui a deux offres, qui a la marque Amagiz et la marque Renault Assurance, quand on a lancé, donc le groupe Groupama a lancé en 2008 la marque Amagiz, on a lancé le Pay How You Drive. C'est-à-dire aujourd'hui, c'était la facturation au kilomètre. Vous ne roulez pas, vous ne payez pas. Vous roulez, vous payez. Donc on était les premiers. L'idée, c'est bien de comprendre aujourd'hui, avec les objets connectés, comment on va pouvoir mieux assurer, mieux comprendre le risque qu'on assure et pouvoir tarifer par rapport au comportement du client ou à l'utilisation du véhicule. Donc on a lancé en 2008 le Pay How You Drive. En 2015, fin 2015, on a lancé le Pay How You Drive, donc avec le comportement, le freinage, l'accélération. Et là, on est fier de dire que pour le Mondial, avec Renault Assurance, on a lancé le Pay How You Drive aussi. On va se connecter là, cette fois-ci, un peu différemment par rapport à l'interview. On va se connecter directement sur le véhicule parce que c'est les véhicules aujourd'hui qui sont connectés. On va récupérer la donnée pour mieux tarifier aujourd'hui nos clients. D'accord. Quand vous dites que vous allez vous connecter directement, ça se passe comment ? Puisqu'on voit que la plupart, c'est une box, c'est quelque chose, une boîte noire. Le terme fait peur à la plupart des automobilistes. Une boîte noire qu'on branche dans la voiture. Vous, vous procédez comment ? Alors, sur la marque Amagis, c'est bien ça. On a bien une black box, une box noire qu'on branche sur la prise OBD. Sur la marque Renault Assurance, qui est un peu différent, là, on est un peu innovateur. Aujourd'hui, on va se connecter directement sur le Air Link de Renault. Et donc, on va directement remonter l'information du Air Link. Donc, pour l'utilisateur... Le Air Link, excusez-moi, a priori, c'est produit par Valeo. Et c'est quoi ? C'est tout le système embarqué ? Ça communique en Bluetooth ? Ça communique avec l'extérieur ? C'est une boîte, aujourd'hui, qui récupère différentes informations, qui communique avec sa propre carte SIM. Ce qui est important, là-dedans, c'est pour l'utilisateur, il n'a rien à faire, il n'a rien à brancher. Aujourd'hui, les véhicules sont connectés de première monte, pour une partie des véhicules. Et là, aujourd'hui, les véhicules, comme la nouvelle Zoélectrique, aujourd'hui, a son Air Link. Donc, a déjà une capacité à remonter l'information de première monte. Moi, la réflexion qui me vient, quand je vous entends parler comme ça, c'est que c'est tout bénéfice. On sait bien qu'un assureur, son bonheur total, c'est un assuré qui souscrit des garanties et qui ne lui demande jamais de les faire fonctionner. Donc, là, vous avez, vous proposez des prix de contrat. Je vois que ça fait sourire, on va en discuter un petit peu plus tard. Je suis provocateur, mais c'est exprès. Je me place dans la position du consommateur. Le consommateur se dit, bon, d'accord, s'il a fait la démarche, s'il a pris ce type d'assurance, c'est qu'effectivement, ce qui l'intéresse, c'est le prix. Mais ce prix, il est tiré au plus juste. Pourquoi ? Parce que vous surveillez ses habitudes de conduite. Et en cas d'accident, il y a un témoin incontournable. On ne dit pas c'est lui qui ceci, qui cela. Et donc, vous pouvez proposer ces prix, j'imagine, parce que vous surveillez, sans que ce soit péjoratif, ce conducteur, son habitude de conduite, sa façon de conduire, la façon dont il entretient même la voiture dans certains cas. Alors, oui, sur la partie tarif, effectivement, on est là aujourd'hui pour récompenser les petits conducteurs. Vous utilisez moins vos véhicules. Pourquoi je paierais autant quelqu'un qui conduit beaucoup ? Ça, c'est la partie tarification. Oui, et puis ça, on l'avait déjà sans avoir besoin d'un boîtier. On avait juste quelque chose où on vérifiait le kilométrage. On n'est plus juste, la question aujourd'hui, et là, je reviens sur la partie digitale et l'assurance de papa, où il fallait téléphoner à son agent général ou à son assureur en disant, j'ai fait 8500 kilomètres, ou je vous fais la photo, etc. Là, on est dans un monde d'objets connectés. Se dire qu'il faut attendre la fin de l'année avec une photo, du cadran ou je ne sais quelle méthode aujourd'hui utiliser. Là, on est vraiment tous les mois. On a une interaction différente avec le client. On a des conseils de conduite aussi. On peut expliquer, c'est quand même intéressant de savoir son parcours, à quel moment j'ai freiné, accéléré, avoir des informations sur la consommation d'essence. Sur la partie garantie, c'est autre chose, en fait. La question, c'est pas, on n'est pas là aujourd'hui à dire vous avez mal conduit ou vous n'avez pas, je ne vous assure pas pour cet accident. Ce n'est pas notre but aujourd'hui. Le but, c'est bien aujourd'hui, et on est clair dans nos conditions générales, parce qu'on a quand même une relation de confiance avec nos assurés. C'est bien d'accompagner le client en cas d'accident. S'il le souhaite, on peut utiliser les données du boîtier. Donc, contrairement à ce que certains consommateurs pourraient penser, ce n'est pas coercitif, c'est de l'accompagnement, y compris des conseils d'éco-conduite locales échéants. Exactement. Aujourd'hui, sur Amagis, et on l'aura bientôt, et on l'a aujourd'hui, et non sur Renassurance, c'est bien d'expliquer le comportement du client, l'utilisation, lui dire que s'il roule de nuit, il faut faire attention à ce qu'il doit faire avec son véhicule. S'il fait des grandes distances ou des parcours de plus de deux heures, l'impact que ça peut avoir sur sa conduite et sur l'accidentologie. A priori, Flavien, vous aviez envie de réagir là-dessus. Je ne vous voyais pas tout à fait d'accord. C'est intéressant parce qu'on voit effectivement que la technologie permet aux assureurs d'améliorer leur offre, on va le dire comme ça, en tout cas de la faire évoluer. Il ne faut pas oublier non plus que les clients eux-mêmes changent. C'est-à-dire que la révolution technologique... C'est un peu l'idée du débat d'aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que c'est un peu les deux. C'est-à-dire que ce marché bouge beaucoup parce que, bien sûr, les assureurs font évoluer leurs offres. Les automobilistes aussi parce que, maintenant, avec l'outil Internet, comparer des offres, différentes offres de différents assureurs, c'est vraiment un jeu d'enfant, ça fait longtemps qu'ils le font. Mais ils sont vraiment habitués à ça et ils n'ont pas d'état d'âme. C'est-à-dire que la notion de fidélité, je suis chez... Et d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure pour le crédit, mais c'est la même chose. Je suis chez mon assureur parce que mes parents étaient chez tel assureur. Tout ça, c'est complètement terminé. Et puis, il y a aussi un autre élément qu'il faut prendre en compte quand même dans tout ça, c'est les évolutions réglementaires. On sait que le monde de l'assurance et du crédit ont été très réglementés. En tout cas, on a eu beaucoup de réglementations différentes ces dernières années. Et ça aussi, ça change la donne. Depuis quelques temps, on peut quitter son assureur quasiment du jour au lendemain, alors que précédemment, il fallait attendre la date anniversaire, trois mois avant la date anniversaire, lettre recommandée, etc. On était un peu prisonnier. Absolument. C'est une évolution qui est majeure et qui donc incite les automobilistes à avoir plus de mobilité dans leur parcours automobile, dans leur parcours de vie. Bien sûr, pour l'assurance, mais on pourrait peut-être aussi parler des constructeurs automobiles ou là aussi la fidélité. D'une façon générale, aujourd'hui, le consommateur français, européen est de moins en moins fidèle. Voilà, il est très opportuniste et il va là où la meilleure offre lui semble la plus pertinente pour lui. C'est clair. A priori, tout a été fait pour faciliter ça. Bon, il y a les médias sociaux, Internet. On va voir, on regarde, il y a des comparateurs dans tous les sens. On l'a vu puisque l'une de nos interviewés, c'était le lynx.fr, qui est un comparateur assez connu dans le paysage. François Guillonnet, effectivement, vous, ça vous dit quoi ? Parce que vous avez un passé chez un grand constructeur national. Vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui, plutôt dans la partie financement. Et il se passe quoi pour vous à ce niveau-là ? En fait, sur cette année 2016, on voit apparaître et se poursuivre deux grandes tendances de fonds sur le marché automobile. La première, c'est l'évolution des carburants avec The Switch qui a démarré en fin d'année dernière, qui est en train de se continuer entre la bascule entre diesel et l'essence et la montée en puissance du véhicule électrique. Donc tout ce qui est autour du carburant est en train de changer profondément. Sur le véhicule électrique, c'est normal de vous parler de Renault avec la Zoé qui performe, qui est la plus vendue en électrique en France, mais elle est partie de rien. Donc effectivement, dès qu'il y a une petite augmentation, ça devient spectaculaire. Oui, c'est d'autant plus spectaculaire qu'un des principaux obstacles à la montée en puissance de Zoé, c'était son autonomie. Et comme vous le savez, l'autonomie est passée à 400 km à NEDC, donc globalement 300 km réguliers, ce qui devrait lever environ 90% des freins. Donc premier grand changement sur le marché, le changement des carburants. Et deuxième grand changement, c'est l'arrivée du tout packagé dans les financements, puisqu'on passait systématiquement d'une majorité de 70% de crédit classique à aujourd'hui environ 60% de financement avec mensualité. Et on s'est aperçu qu'un des succès de cette offre avec mensualité était de faire une offre packagée. En fait, aujourd'hui, la garantie de l'entretien et demain l'assurance. Il est clair qu'il faut que l'ensemble des constructeurs et des établissements financiers commencent à se préparer à prescrire, puisqu'on fait un commerce de prescription, un commerce de produits d'assurance. Et je pense que dans ce sens, le fait qu'on teste et qu'on lance le PAUDRIVE sur justement Zoé à l'occasion de ce mondial est tout à fait symptomatique de cette nouvelle tendance de la mobilité. D'accord, du coup, ça va nous permettre de rebondir, parce que parmi les petites vidéos que j'ai choisies, il y a une vidéo qui parle de la Zoé. On n'arrête pas de nous dire que c'est très simple. On va en reparler après, une fois qu'on aura vu cette petite vidéo. Je vous invite à partager avec nous. Certains pensent que l'électrique, c'est compliqué. Pas du tout. Par exemple, ranger un portable. C'est simple. Brancher de lampe. C'est simple. Brancher la musique. C'est simple. Et bien, brancher Zoé. C'est tout aussi simple. Et encore plus simple avec la nouvelle offre électrique Renault qui comprend la location de voiture. Et sa batterie. L'installation de la prise. Pour vous brancher chez vous. Et le câble. Pour vous brancher partout. A partir de 169 euros par mois. Tout est compris. Pour plus d'informations, appelez le 3023. C'est simple. Voilà, donc malheureusement pour nous, sur le plateau, on a découvert que la fin des images. C'est un petit peu dommage parce que ce qui m'aurait intéressé, c'était qu'on voit le bandeau en dessous qui parlait du financement. Alors c'est clair qu'il y a une particularité sur le véhicule électrique. C'est qu'aujourd'hui, tous les constructeurs mettent le rack de batterie en location. Quelque part, ça paraît normal parce qu'en fonction des cycles et de l'usure. Sinon, quand on va demander au consommateur de réinvestir 4, 5, 6 000 euros sur un rack de batterie 3 ans après qu'il ait commencé à utiliser la voiture, ça risque de tousser un petit peu. Donc on est dans des offres de location de batteries qui vont. Ça fait partie des offres packagées qu'on évoquait à l'instant. Donc vous avez quelque chose à nous dire ? Non, je crois qu'effectivement, le marché automobile français est de moins en moins attaché à la notion de propriété, de plus en plus attaché à la notion de coût d'usage. Et que bien entendu, quand on fait une offre aussi innovante que Zoé avec la location de batterie, on va plutôt se projeter vers les méthodes et les techniques d'avenir plutôt que de revenir dans des systèmes de financement de crédit classique. Oui, ça c'est votre évocation. Enfin, c'est votre explication. Moi, j'aurais tendance à dire que demain, vous vendez une voiture diesel ou essence en prévenant le client, en lui disant dans 3 ans, vous revenez nous voir, on vous change le moteur. Ça va vous coûter tant. Je pense qu'il ne prend pas la voiture. Aujourd'hui, vous prenez une électrique, on vous dit vous revenez dans 3 ans, on vous change le rack de batterie. Ça va vous coûter 4, 5, 6 000 euros. Personne n'achète de voiture électrique. Donc effectivement, on dit que c'est un nouveau mode de consommation. Moi, je pense que l'explication, elle est un petit peu entre les deux. Christophe Mickaely, directeur marché auto France chez BNP Paribas. Tout ça, ça vous inspire quoi ? Ces nouvelles méthodes de financement packagées ? Moi, je trouve que c'est effectivement intéressant parce que ça répond aux besoins du consommateur. Je pense que le point essentiel, il est bien là. C'est-à-dire qu'on a beau inventer tous les produits les plus beaux du monde et les plus innovants du monde, si ça ne répond pas aux besoins du consommateur et du client final, finalement, tout ça ne sert à rien. Donc vous, excusez-moi de vous interrompre, vous pensez que ça répond aux besoins du client final et vous ne pensez pas qu'on a créé ce besoin ? Non, moi, je pense que... Alors, je pondère, finalement. Je crois assez peu, finalement, aujourd'hui. Alors, je pense qu'on est sur un glissement de la propriété vers l'usage. On est loin d'être vraiment sur la notion d'usage pur et dur. En fait, quand je dis que ça répond aux besoins du consommateur, c'est que le besoin du consommateur, c'est d'avoir une bonne vision sur ce que lui coûte son véhicule. C'est d'avoir une offre, finalement, où il a toute transparence sur cette offre, de préférence une offre sans apport, où il sait quelle est la valeur résiduelle de son véhicule au bout de 3 ans. Et donc, ma conviction, c'est qu'en fait, le client vient chercher une offre à 250 euros par mois. Il ne vient pas spécifiquement chercher une LOA avec un ballon à 36 mois. Voilà. Ce dont il a besoin, c'est d'avoir une mensualité à 250 euros par mois avec l'entretien et la garantie qui est compris. On est bien d'accord. Mais si je me souviens bien, j'ai écrit il y a un petit paquet d'années sur la LOA et la LLD en disant surtout n'y allez pas si vous êtes particulier. C'est réservé aux professionnels. On voit qu'il y a un retournement du marché. Je ne sais plus, on en discutait tout à l'heure. Moi, j'ai des chiffres à 35% de financement en LOA en août. Et vous me disiez tout à l'heure, on en discutait, que c'était plus élevé que ça. Même, on est à des 50% dans certains cas. Oui, alors on est à 60% à fin septembre de location sur le total des financements. Je vais préciser qu'on est à 65% sur la marque Renault, 65% sur la marque Nissan. Et on n'est encore qu'à 50% sur la marque Dacia qui, avec la publicité des 3, 4, 5 euros par jour, est en train d'arriver doucement à la location. Mais il ne faut qu'un doute pour moi qu'à la fin de l'année prochaine, on aura les deux tiers des financements en location longue durée. Alors moi, ce que ça m'inspire, malgré tout, vous allez me dire si je me trompe, mais je ne pense pas qu'il y ait de changement de législation en ce domaine. Quand vous êtes en LOA ou en LLD, vous avez toutes les obligations du propriétaire, mais vous n'êtes que locataire. C'est-à-dire qu'il faut une assurance tout risque. Avec le cas échéant, on prend aussi de quoi rembourser la TVA, parce qu'en cas d'accident malheureux avec destruction complète du bien, on ne récupère pas la TVA. Donc ça, il y a peu de gens qui le savent. Et puis, quand on fait ça, on a toutes les obligations du propriétaire, mais on n'est que locataire. On doit aussi parfaitement entretenir la voiture. Ça tombe bien, il y a un contrat d'entretien. Mais souvent, quand on rend la voiture, je ne dis pas ça spécifiquement pour vous, mais sur l'ensemble de ces formules, quand on rend la voiture, vous avez le concessionnaire qui vous dit, cette voiture qui était jusque-là parfaitement entretenue, il vous dit, oui, mais il y a ça, 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 ça et ça. Et donc là, ça va coûter 2 000 euros, par exemple, pour la remettre en route. Et quelque part, on peut se poser la question, si la mariée n'est pas très belle pour les constructeurs qui récupèrent de cette façon un parc de voitures de 3 à 4 ans parfaitement entretenue, pas à leurs frais, et qui vont pouvoir être remises ensuite sur le marché puisqu'on est à 3 voitures d'occasion pour une voiture neuve à peu près. Alors dans votre question, on voit beaucoup de nuages devant le ciel bleu. Moi, je vais vous amener un petit peu de ciel bleu devant les nuages. C'est gentil. Je pense que le mécanisme est beaucoup plus sain, effectivement, que vous pourriez le laisser penser. Une seule raison, c'est que finalement, il y a de plus en plus de fidélité à ce type de financement. De plus en plus de clients y retrouvent leur compte. Et bien évidemment, si le système était aussi vicié que certains pourraient le penser... Je n'ai pas dit qu'il était vicié. Oui, un petit peu quand même. On ferait le coup une fois, un financement, puis après, on dirait au revoir au clair. Non, aujourd'hui, je crois que le système est beaucoup plus simple que ça. Dans la vie économique, il y a parfois des alignements de planètes avec des systèmes qui conviennent à tout le monde. La base du succès du financement par mensualité en France aujourd'hui, elle a une origine, c'est le véhicule d'occasion. Le véhicule d'occasion qui est un marché qui est en plein essor, qui plaît aux concessionnaires. Et vous savez que le métier qu'on fait est un métier de prescription. Il y a assez peu souvent des clients qui se lèvent le matin et qui disent, aujourd'hui, je vais prendre un crédit pour acheter une automobile. En général, c'est un métier de prescription qui passe par le réseau. Dans le métier des réseaux, il y a le véhicule de neuf, le véhicule d'occasion et les métiers d'après-vente. Le métier de l'occasion est aujourd'hui un métier très rentable pour les réseaux, du moins plus rentable qu'il y a quelques années. Et à l'intérieur des véhicules d'occasion, les véhicules les plus intéressants sont les véhicules de 3 à 5 ans. Le seul problème des véhicules de 3 à 5 ans... Donc la boucle est un peu bouclée par rapport à ce que je disais tout à l'heure. C'est ça, mais il y avait une partie de vrai, bien sûr. Et le seul problème des véhicules de 3 à 5 ans pour le réseau, c'est le sourcing. La tentation est donc grande de faire soi-même, quand on est concessionnaire, le sourcing des véhicules qui vont revenir dans 3 à 5 ans, de manière à avoir, un, une vente plus facile, parce que c'est plus facile de vendre une mensualité qu'un prix. Ça, c'est clair. Deux, de vendre un produit packagé avec de l'après-vente, puisque vous vous souvenez que dans les 3 métiers, je dis VNVO et après-vente. Et puis trois, d'avoir un coefficient de fidélisation qui est beaucoup plus fort, puisque lorsque l'on vend une vente sans financement... On ne peut pas échapper au réseau, puisque l'entretien est compris et doit se faire dans le réseau. Alors, on ne peut pas échapper. On souhaite rester dans le réseau, puisque quand on vend une vente sans financement, on fait 60% de fidélisation. Lorsqu'on vend un véhicule avec un financement, la fidélisation est autour de 72-75%. Et lorsqu'on vend un financement avec un produit locatif, la fidélité à la marque et donc au réseau est de 85%. Donc, c'est un petit peu une situation où on a du mal à trouver des inconvénients. Flavien, vous vouliez réagir là-dessus ? Oui, parce que c'est quand même un phénomène récent, parce qu'au début des années 2000, moi, je me souviens, les premières offres locatives aux particuliers étaient à la fois très marginales et surtout, on n'arrivait pas du tout à les développer. Moi, je voudrais quand même rajouter plusieurs points par rapport à ça. Il faut être clair. A la fois les financeurs, mais les constructeurs ont tout intérêt à booster, en quelque sorte, la location. Alors, vous l'avez rappelé, ça fait revenir dans le réseau des véhicules de 3 à 5 ans qui sont parfaitement entretenus. Ça résout une partie du problème de sourcing sur le VO. Ça fait de la fidélité sur le SAV, donc ça alimente les ateliers, donc c'est formidable. Et puis, il y a un troisième point qu'il ne faut pas oublier pour les constructeurs. C'est qu'un des ennemis principaux des constructeurs, c'est le client qui achète une voiture neuve avec une prime, par exemple, et qui va la garder 6, 7, 8 ans. Et là, avec la location, c'est magique parce qu'au bout de 3 ans, il faut qu'ils reprennent une voiture neuve. Donc, en plus, ça fait tourner le... Vous avez un pourcentage de ceux qui franchissent le pas puisque c'est une option d'achat. Je ne vais pas répondre à la place de ceux qui regardent ça tous les jours, mais très clairement, on voit que ça accélère la rotation du parc. Alors, c'est bien pour l'environnement. On en rendra à Christophe Michael. C'est bien pour l'environnement parce que ça fait des voitures qui sont moins polluantes. C'est bien pour nos concessionnaires. C'est bien pour nos usines aussi de production. C'est bien pour tout le monde. Mais la réalité, c'est qu'on va dire que l'ensemble des professionnels ont quand même bien poussé la location parce que tout le monde y trouve son rente. Ce point est important parce qu'en fait, dans le phénomène, dans l'alignement de planètes dont parlait François tout à l'heure, il y a aussi le fait que tous les constructeurs se sont mis à communiquer très fortement sur les offres locatives. Nous sommes d'accord. Ce n'est plus un constructeur de façon isolée comme dans les années 2000. Non, c'est clair. C'est un raz-de-marée. C'est exactement ça. C'est un raz-de-marée. Et donc, du coup, ça a, je pense, changé un petit peu le regard des consommateurs. Oui, qui se sont dit, si tout le monde le propose, c'est que ce n'est pas forcément une escroquerie. Vous m'excuserez, je suis exprès. Et je vous confirme ce que disait François, ce n'est pas une escroquerie. Après, sur le taux de fidélisation, en fait, nous, ce qu'on observe, c'est que 70% des clients qui financent avec un ballon, donc avec une option d'achat, 70% renouvellent avant l'échéance. C'est-à-dire que ça va avant l'échéance. Pourquoi ? Et pourquoi, oui. Parce qu'en fait, le vendeur fait aussi... Fait bien son travail. Fait bien son travail. Et il y a encore des vendeurs qui font très bien leur travail, et tant mieux. Et donc, va rappeler le client avant son échéance et lui proposer de changer son véhicule avant l'échéance. Et en fait... On les titille sur la possession d'un véhicule toujours neuf, parce qu'un véhicule de 3 ans correctement entretenu, il est neuf. Exactement. Et donc, on va proposer au client de continuer à payer la même mensualité et de repartir avec un véhicule neuf. Et si on est sur une formule... Moi, j'y tiens. Je pense que pour la transparence, parce qu'il y a peu de clients, finalement, qui ont la capacité de renouveler le rapport pendant la durée du financement. Si on est sur une formule où on était sans apport, sincèrement, je trouve que c'est une formule très confortable pour le client, parce qu'on parle des offres locatives, on fait parfois la confusion entre LLD et LOA. La grosse particularité, quand même, en LOA, c'est qu'à la fin du contrat, le client a le choix. Et il a donc le choix de conserver son véhicule et de lever l'option d'achat. C'est un choix qu'il n'a pas en LLD. Pour moi, la différence est fondamentale dans l'intérêt du client. Mais alors, si je comprends bien, vous me direz si je me trompe, quand on arrive en fin de LOA, vous avez votre vendeur qui vous appelle au bout de 3 ans, alors que votre LOA durait 4 ans. Si vous franchissez le pas, vous détouez, effectivement, je reprends une voiture neuve. L'option d'achat que vous aviez laissée, il y a un dépôt au départ. Non, non, il n'y a pas de dépôt. Il n'y a plus de dépôt, désormais. D'accord, d'accord. Donc, on repart à zéro, on rend la voiture. Et vous êtes dans une situation, vous parliez tout à l'heure des frais de remise en état qui peuvent exister, mais à la marge. Mais du coup, vous êtes dans une situation quand vous êtes consommateur qui est confortable parce que vous pouvez renégocier avec le vendeur des éventuels frais de remise en état puisque vous allez racheter une voiture. Sincèrement, je pense que ce n'est pas un sujet pour le client final. D'accord. Alors, j'ai vu que vous vouliez intervenir l'un et l'autre. Ce que je vous propose, on va y revenir. On a une deuxième petite vidéo, toujours d'un constructeur qui vous est cher, une vidéo de publicité Mégane et j'espère que cette fois-ci, on l'aura en totalité dans les écrans. Je vous propose de la regarder. On vient tout de suite après. Vous n'avez pas besoin d'un costume conventionnel ou même d'avoir un chauffeur. Vous n'avez pas besoin d'un bureau ordinaire. Réussir, c'est savoir ce dont on a vraiment besoin. Nouvelle Renault Mégane, notre technologie, votre réussite. Nouvelle Renault Mégane Estate. En ce moment, profitez de la reprise Argus plus 3500 euros. Bon, on le voit bien. Je ne sais pas si nous, à l'écran, on a des écrans un petit peu plus grands. On voit bien les conditions qui défilent en dessous. Et Julien Hu, je reviens vers vous, on reviendra vers vous après, François. Vous vouliez réagir là-dessus ? Moi, ce qui est l'OLDD, c'est plus votre métier que le métier de l'assureur. Moi, ce que je retiens, c'est la simplicité. En fait, ce qu'apporte le digital et ce qu'on a vu avec le digital, c'est le son couture, la simplicité et l'idée de mon voisin, c'est bien de se dire aujourd'hui, quand je ramène une voiture, c'est simple, je n'ai pas à réfléchir, je n'ai pas à me poser des questions et je pense, effectivement, c'est un coût. Je pense que, et je reviens sur votre partie en étant moi, en me mettant, est-ce que je fais une LWA, une LDD quand je vais changer mon véhicule ? C'est un coût, mais vraiment, c'est la simplicité, je pense. et c'est le fait de simplifier la vie du client. Si on prend la pub sur la Zoé qu'on a vu tout à l'heure, l'idée, c'est bien de se dire que c'est facile à brancher, c'est facile, je peux le faire chez moi. Là, si on prend la Mégane, c'est simple, je peux l'utiliser, la technologie est à ma portée et c'est bien ça aujourd'hui qui change. C'est bien la simplicité. Et la LWA, LDD ou l'ensemble du financement est là pour simplifier, pour moi, la vie du client. Cela étant, en ce qui concerne Zoé, je dirais que c'est le deuxième voire même le troisième parce qu'au début, on avait la box pour se brancher chez soi qui était vendue en supplément aux alentours de 1 000 euros l'installation et puis, on avait un câble qui n'était pas compatible avec les bornes de recharge de grand public, etc. D'où cette campagne C'est simple, c'est simple, c'est simple avec un gamin qui finalement a dû énerver tellement les consommateurs que dans la version suivante, il finit par lui dire va dans ta chambre c'était une petite modification sur la pub mais effectivement, il a fallu que Renault Martel c'est simple, c'est simple, c'est simple, inclut ce câble, inclut un câble qui fonctionne avec les bornes de recharge grand public pour que ça commence à décoller et puis, il est vrai que le problème de l'autonomie qui semble désormais résolu avec une nouvelle version à 400 km d'autonomie fait que ça va vraiment décoller même si je crois on en est à 100 000 Zoé vendus ou quelque chose de ce genre. Mais enfin pour moi on répond aux demandes enfin pour revenir là-dessus enfin sur le concept c'est on répond aux demandes du client quelle était la problématique et deux on le fait simplement. Oui, il est clair que la problématique c'est mis à part mon budget carburant ou un malheur, un accrochage je sais tous les mois combien je dépense pour ma voiture j'ai la garantie l'extension de garantie l'entretien tout est inclus et demain l'assurance voilà et je ne rajoute que le carburant demain ou même déjà aujourd'hui. Oui, je voulais simplement rebondir sur ce que disait Christophe tout à l'heure sur le développement d'allocations dans le marché automobile on a l'habitude de dire que le marché du particulier qui représente aujourd'hui en France globalement 50% et pour simplifier les choses 50% du marché et le marché des professionnels qui représente 50% du marché on a coutume de bien regarder le marché professionnel qui est souvent précurseur de ce qui pourrait arriver au marché du particulier aller 5 à 8 ans après. 5 à 8 ans parce que là en ce qui concernait l'OALLD bien malin celui qui a 10 ans aurait dit que ça allait exploser de cette façon là pour le particulier. Voilà, c'est clair. Et donc on voit bien que quand on a un comportement d'achat de véhicules on est soit particulier auquel cas par définition on n'est pas un acheteur professionnel et puis d'un autre côté on a toute une catégorie d'acheteurs qui travaillent avec nous qui sont des acheteurs professionnels des chefs de parc des responsables d'entreprise des directeurs financiers et dont le métier est de calculer les coûts au plus juste entre les coûts d'entretien les coûts d'achat les coûts d'amortissement et tout ce marché de l'entreprise est aujourd'hui aller à 98% passer à la location de longue durée. C'est encore un argument qui pourrait laisser penser que même quand on compte très précisément à la deuxième décimale près la solution d'acheter un coût d'usage est plus intéressant que l'achat comptant. Flavien, je vous donne la parole juste après moi je voulais réagir là-dessus en entreprise on établit aussi des bilans provisionnels à 6 mois à 1 an ou des choses comme ça dans ce qui peut les intéresser aussi dans la LOA c'est d'avoir pour chaque véhicule une mensualité et on met tout ça bout à bout et puis dans le plan de financement on sait où on va c'est clair comme ça intéresse un particulier de ne pas avoir de surprise par rapport au poste voiture je suis complètement d'accord avec ce que dit François en fait le particulier il résonne c'est pas une coalition mais on est là pour débattre non non mais le particulier il résonne vraiment en mensualité son budget il est mensuel son salaire il touche son salaire de façon mensuelle il paye son loyer ou son crédit immobilier de façon mensuelle et donc on parle finalement au client final comme il a envie de l'entendre c'est à dire en résonnant en termes de mensualité de budget mensuel finalement une voiture à 25 000 euros est-ce que je peux me la payer ou est-ce que je peux pas me la payer c'est assez difficile finalement pour le client final de le savoir il sait qu'il peut mettre 250 euros par mois il sait plus facilement qu'il peut mettre 25 000 euros rappelons en plus au passage et Flavien pourra le confirmer sans nul doute s'il le veut c'est que le français est assez peu endetté et donc c'est un c'est une possibilité un levier c'est un levier énorme pour le marché automobile qui est une industrie quand même qui est forte qui est forte en France qui rapporte beaucoup d'argent à l'état effectivement ou pas qu'à l'état et moi aussi et donc du coup comme le français est assez peu endetté je pense qu'on a des leviers de croissance assez importants sur le marché en parlant de plus en plus de la façon dont le client souhaite l'entendre Flavien oui moi je vais apporter un bémol parce que c'est vrai que ces offres de la discussion jaillit la lumière non mais ces offres se sont beaucoup développées c'est hallucinant en fait il faut dire les choses on est d'accord moi je pense qu'elles ne sont pas adaptées à tous les automobilistes tout le monde n'a pas intérêt à partir avec une location c'est pas vrai et donc moi j'incite tout le monde à chaque fois quand des gens de mon entourage me posent la question quand vos confrères journalistes me posent la question alors c'est plutôt location ou crédit j'incite chacun à bien faire son calcul parce que c'est pas adapté à tout le monde tout à l'heure j'expliquais pourquoi les constructeurs avaient intérêt à pousser la location c'est très clair j'ai oublié un élément essentiel merci messieurs de me l'avoir rappelé c'est que quand un concessionnaire parle de location il parle de loyer il ne parle plus du prix et quand on parle plus de prix on négocie plus le prix donc là aussi ça permet de tenir les marges donc c'est très bien pour les constructeurs mais vraiment j'insiste tout le monde n'a pas intérêt à partir avec un loyer celui qui ne roule pas beaucoup et qui garde sa voiture longtemps objectivement l'offre locative n'est pas adaptée à lui donc il faut faire attention à ça c'est pas la même solution et la même formule qui est adaptée à tous les types d'automobilistes alors je vous propose pour nous détendre un petit peu puisque j'ai senti que ça montait un petit peu en pression on va se regarder encore une jolie petite vidéo c'est encore une Renault décidément vous êtes gâté une vidéo de la capture on regarde et puis on revient tout de suite vers vous Bob Sinclar Clio vous inspire son design top et même la phrase B et côté équipement c'est la compil Air Link avec écran tactile et caméra de recul passons à capture le crossover position de conduite élevée ultra personnalisable la French Touch présente ses plus grands hits en juin capture est à partir de 169 euros par mois sous condition de reprise donc cette fois-ci on a de la chance on a tout vu et on a même vu en gros caractère à la fin la mensualité 169 euros par mois Flavien vous vouliez continuer un petit peu là-dessus non encore une fois ce sont des offres qui sont beaucoup développées qui répondent à une attente à un besoin c'est vrai que ça traduit aussi l'évolution de la relation à sa voiture il fut un temps où ne pas être propriétaire de sa voiture ne pas avoir son nom sur la carte grise c'était un obstacle infranchissable aujourd'hui aujourd'hui on est content parce qu'on se dit qu'on va peut-être échapper au radar si on n'est pas arrêté si c'est pas le nom du propriétaire ou l'ISF avec une Clio une capture on en est un petit peu loin donc voilà ça traduit une évolution une évolution des mentalités une évolution de la place de la voiture dans notre société mais encore une fois c'est pas adapté à tout le monde il faut que chacun prenne le temps de bien regarder les différentes offres et de comparer avec un crédit c'est clair jusqu'à preuve du contraire c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué est-ce que moi je prends quand je prends une LOA comme ça je vais être plus cher au final rapporté à une mensualité de crédit que si j'avais pris un crédit un crédit classique non alors bien sûr que non ce serait excusez-moi je finis de préciser ma pensée puisque effectivement il y a d'autres prestations qui sont incluses il y a l'extension de garantie il y a l'entretien et désormais aussi peut-être l'assurance deux choses par rapport à ça d'abord je pense que d'une manière générale on n'est plus dans une en France dans une économie de production où il suffit de savoir produire pour vendre plus on est vraiment dans une économie de marché et je dirais de marché éclairé vous êtes là éclairé ça veut dire quoi ça veut dire que les gens ont toutes les cartes en main pour faire le bon choix éclairé ça veut dire que les clients étudient beaucoup plus les offres qu'on ne le pense les clients sont beaucoup plus attentifs aux différentes offres les observatoires divers et variés la presse divers et variés l'observatoire du CTLM quand même messieurs messieurs non mais le client est aujourd'hui très informé par internet par les médias par les observatoires etc et le simple fait qu'on soit passé en 3 ans d'un poids de la LOA ou LLD qui était autour de 30% à un poids qui est aujourd'hui à 70% ça veut dire que si on regarde simplement la réactivité et l'intelligence des clients c'est que ça ne doit pas être si mauvais que ça ce que je voudrais dire quand même c'est qu'on est dans excusez moi je vous interromps ça veut dire que tous les clients qui choisissent de la LOA sont des clients intelligents non ça veut dire que tous les clients qui choisissent de la LOA sont des clients qui sont bien renseignés et par définition intelligents ce que je voulais dire c'est qu'on est ici au mondial de l'automobile on est sur la chaîne du mondial on est naturellement un petit peu focussé sur ce qui se passe autour de l'automobile le mécanisme d'achat de coût d'usage par rapport à l'achat de propriété est beaucoup plus important beaucoup plus large que ce qui est à ce sujet je vais citer un chiffre sous votre contrôle ou sous le vôtre il se dit que chez Renault en ce moment sur le mondial il se vend à peu près une voiture toutes les 10 minutes alors vous comptez soit beaucoup plus vite que moi soit vous avez de meilleures informations après 3 jours sur le stand Renault on est en train d'avoir les éléments pour battre les records de vente de l'an passé après on a fait 3 jours sur 2 semaines donc soyez un peu patient oui donc on attend un chiffre avec impatience et bien vous l'aurez non 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 mais je le veux bien je le veux bien dès maintenant sur 3 jours non non je laisserai les gens du stand Renault communiquer sur la vente et les chiffres sont très bons d'accord donc c'est des chiffres top secret donc on va aller enquêter rapidement rapidement un sujet les chiffres sont très bons et le pourcentage des ventes avec financement est supérieur à 80% supérieur à 80% pour le financement effectivement donc ça veut dire que ceux qui viennent au mondial sont des clients éclairés des clients intelligents absolument qui ont lu la presse et l'ensemble des observatoires et qui utilisent donc ces nouveaux modes de financement c'est bien ce que vous nous avez dit non plus sérieusement c'est tout à fait ça 80% c'est énorme et encore plus bien sûr sur Zoé où on n'est pas loin de 100% et moi je compéterai dans la même logique parce qu'on est présent aujourd'hui avec la marque Renault assurance sur le stand de Renault et l'assurance se vend aussi très bien dans cette logique là de tout compris avec une seule marque face aux clients d'accord alors je vous propose ça sera notre dernière petite récréation avant de nous quitter une vidéo justement sur un comparateur on parlait de consommateurs intelligents éclairés et bien on va voir cette petite vidéo avec meilleurstaux.com Victoria ou plutôt Victo veut le meilleurtaux pour son prêt IMO et elle ne veut pas un taux qui fait le beau Victo ou un taux déglingo ni un taux trop gros non ce qu'elle veut c'est le top du taux et pour sa Victo il n'y a que meilleurtaux IMO auto conso pro meilleurtaux.com que le meilleur gagne donc je vais me tourner vers vous puisque là on est un petit peu dans votre univers ça ça vous inspire quoi on l'a dit le comparateur aujourd'hui est obligatoire le client est intelligent le client compare les comparateurs d'assurance sont arrivés aux appareils du link tout à l'heure ou les autres comme les furets etc aujourd'hui un comparateur enfin un client ne va pas acheter tout de suite et on va comparer on va analyser et l'internet va nous permettre d'eux aux clients de le faire Google est notre première stand aujourd'hui pour la marque à ma guise aujourd'hui nos clients passent par Google pour venir chez nous passent par les comparateurs et ça ça révolutionne quand même fortement l'assurance quand on revient l'assurance et le financement de papa à l'époque de papa Google n'existait pas et la comparaison était beaucoup plus difficile il fallait faire la tournée des bureaux d'agence d'assurance pour le faire et donc on restait fidèle là la comparaison se fait immédiatement il est clair et c'est pour ça qu'on avait titré cette émission comme ça il est clair qu'à l'époque on s'assurait chez l'assureur de son père chez l'assureur de son grand-père de son beau-père par bouche à oreille il n'y avait aucune comparaison possible ou en tout cas c'était très difficile et puis surtout quand on voulait résilier il fallait la plupart du temps attendre un an parce qu'on avait loupé le coche aujourd'hui c'est pour ça que je parlais de clients volatiles et beaucoup moins fidèles au départ la loi Hamon c'est la loi qui a permis aujourd'hui au bout d'un an vous pouvez résilier votre assurance sur simple lettre ou lettre recommandée a fait changer va faire changer en tout cas le monde des assurances on va dire c'est comme la téléphonie il y a quelques années quand on pouvait changer de numéro c'était très compliqué maintenant vous le faites instantanément on le fait pour vous même le nouvel opérateur le fait pour vous et maintenant les assurances je peux vous le dire les assurances on le fait aujourd'hui pour le compte on peut même remplir des formulaires en ligne pour résilier exactement donc aujourd'hui la volatilité il faut offrir un produit être simple vis-à-vis de clients être transparent on reprends sur la black box il faut être transparent dans ce qu'on fait avec des données et ce qu'on peut en faire et ça c'est important pour nous et surtout être présent sur le net pour donner le bon message à ces clients intelligents et éclairés exactement donc pour être bien prescripteur si vous aviez si vous aviez comment on peut résumer est-ce que sur le mondial effectivement c'est vraiment une occasion pour la plupart d'entre vous de pousser en avant toutes ces solutions moi je suis étonné je suis impressionné même par le taux de 80% de financement en LOA j'imagine puisque la LLD c'est à peu près 1% mais en LOA que vous nous avez annoncé oui c'est un petit peu ce qu'on avait pour ambition donc on n'est pas si étonné que ça ça ne vous surprend pas en fait on avait mis avec les constructeurs tant Renault Dacia Nissan Infiniti on a mis en place une batterie d'offres packagées et à partir du moment où on sait que les offres packagées correspondent à ce que souhaitent les clients finalement le travail le plus dur il est de préparer les offres et ensuite pour les vendeurs de les proposer et voilà et donc vous aviez des offres spécifiques on a des offres qui sont sur le mondial mais qui sont disponibles dans tous les réseaux Renault Dacia et Nissan d'accord Flavien oui ce sont des indicateurs qui sont intéressants alors je mets un peu en perspective avec certains constructeurs qui sont absents on va quand même bien surveiller en tout cas moi c'est ce que je vais faire en tant qu'observateur je vais bien regarder la fréquentation du salon pour savoir si le succès populaire est bien au rendez-vous mais j'ai pas trop d'inquiétude par rapport à ça il y a 35% de nouveautés en plus par rapport il y a deux ans voilà donc je pense qu'il y aura encore beaucoup de monde sur ces 15 jours c'est bien parti chez Renault il faudra regarder ce que ça donne chez les autres constructeurs mais très clairement c'est un indicateur important parce qu'on sait que pour les constructeurs c'est un investissement important derrière il y a le retour sur investissement qui se mesure difficilement avec des retours en réseau ou pas et puis il y a des choses qui se mesurent directement sur le stand donc moi je trouve que c'est intéressant comme élément j'ai une information on va en parler off parce que c'est pas officiel mais sur l'un des absents il avait annoncé on sera pas sur le mondial mais en revanche vous allez voir en concession on va faire plein de trucs on va faire des offres spécifiques ils n'ont rien fait et je peux vous garantir que le réseau est en train de tousser sévèrement parce que c'est une occasion comme jamais qui a été loupée un dernier commentaire oui nous en fait nous sommes partenaires des marques Volvo et Suzuki et donc je confirme ce que disait François Volvo n'est pas présent sur le salon comme vous le savez mais est très dynamique en concession c'est pas lui que j'évoquais à l'instant mais je m'en suis douté parce que en fait les offres de financement sont très riches on offre en ce moment dans notre financement et loi on offre carrément le contrat d'entretien donc c'est une offre qui est très compétitive pour les clients Volvo qui sont comme vous le savez des clients premium oui oui de quoi bénéficier de l'effet mondial malgré tout même en n'étant pas présent ici tout à fait vous vouliez rajouter quelque chose ? non moi je sais en tant qu'assureur on est un peu en retrait par rapport à ça on est plutôt au bout de la chaîne une fois que vous achetez votre voiture vous achetez votre assurance moi ce qui marque c'est la technologie enfin c'est mon côté de transformation digitale la technologie est partout vous avez les pubs surtout les pubs qu'on a vu à la technologie le Air Link et ça demain c'est l'ouverture à de nouveaux usages de l'ouverture peut-être l'utilisation différente du véhicule et pour moi on est qu'au début de la révolution du numérique dans le véhicule oui c'est clair alors vous allez dire que j'ai une vision un petit peu un petit peu iconoclaste ou qu'en tout cas je vous titille mais est-ce que c'est pas aussi aujourd'hui la valeur ajoutée qu'on peut mettre dans les véhicules et qui permet de vendre encore cher au client une automobile sur laquelle on se bat bec et ongle au niveau des prix de vente alors que quand on rajoute une tablette quand on rajoute de la connectivité le client est encore prêt à payer pour ça je ferais l'inverse et aujourd'hui je pense que vous avez tous une tablette chez vous et pourtant personne n'en avait besoin il y a 15 ans et personne ne voulait acheter ça et donc aujourd'hui pourtant ce besoin là est arrivé et tout le monde en a besoin je suis désolé de m'inscrire en faux je n'ai pas de tablette j'ai un portable deux ordinateurs un portable et un fixe mais je n'ai pas de tablette et effectivement je ne vois pas bien à mon niveau comment enfin l'intérêt de la tablette par rapport au portable et tout si ce n'est la taille de l'écran mais bon après c'est moi et effectivement mes petits enfants me disent que c'est normal parce que je ne suis pas de la bonne génération donc alors ça je ne jugerai pas cette partie là mais globalement on a aujourd'hui des évolutions de besoins et ces besoins il est créé par la technologie et ça devient le smartphone on va prendre le smartphone je pense que vous en avez un et aujourd'hui le smartphone on a besoin de lire ses emails sur son smartphone alors qu'avant on n'en avait pas besoin et ça fonctionnait tout aussi bien on va conclure là-dessus il me reste à pour remercier tous les quatre d'avoir bien voulu participer à cette émission que moi j'ai trouvé intéressante alors j'espère que ceux qui nous ont regardé aussi je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de salon au revoir alors avec nous pour les cinq dernières minutes les cinq minutes de la PFA avec aujourd'hui quand les jeunes pardon s'engagent pour une mobilité durable on va parler d'éduque éco la course à la moindre consommation ont bien voulu participer pardon je vais y arriver à cette émission Jean-Paul Chassin président de l'association AD3E qui porte le challenge éduque éco depuis huit ans on en parlera parce que c'est quelque chose que je connais assez bien je connaissais je connaissais son aîné et vraiment je trouve ça très très intéressant Philippe Mindru qui est on a dit tout à l'heure chef de département mais c'était pas ça chef du lycée de la Jolivrie donc vous rétablissez la vérité dites nous votre titre exact donc moi je suis enseignant au lycée de la Jolivrie et responsable des projets microjoule, polyjoule et cityjoule et compétiteur des courses énergétiques depuis 30 ans on va y revenir Morine Tarr vous avez plusieurs casquettes vous êtes ingénieure polytechnante et vous êtes également un pilote victorieux me semble-t-il puisque vous avez gagné cette année ce challenge c'est ça d'accord et enfin Fabien Pocard vous avez un BTS MCI vous êtes au titan de la Jolivrie et vous apparteniez également à cette équipe vainqueur exactement oui d'accord donc le challenge éduque éco pour ceux qui ne connaîtraient pas je vais caricaturer un petit peu c'est ces drôles de véhicules qu'on a pu voir sur les images derrière nous ces drôles de véhicules avec des roues de bicyclette une carrosserie polyester où la plupart du temps ceux qui les pilotes sont allongés soit sur le dos soit pour les moins confortables sur le ventre et qui sont capables de faire plusieurs milliers de kilomètres avec un litre de carburant alors après on extrapole c'est à dire que vous faites je ne sais plus une vingtaine de kilomètres ou quelque chose de genre et après en fonction de la consommation on extrapole et on dit on est capable de faire de faire tant de kilomètres je ne sais plus où on en est j'ai levé le pied un petit peu mais la dernière fois que je m'y intéressais on était à 3500 3800 kilomètres quelque chose comme ça oui cela dépend du vecteur d'énergie oui oui c'est clair parce qu'en plus on va y revenir mais toutes les énergies sont représentées les énergies alternatives il y a de l'hydrogène il y a de l'électricité il y a un petit peu tout je crois que ça regroupe 100 équipes françaises et étrangères 1000 élèves et étudiants 200 enseignants et trois jours de compétition urbaine et ça se passe à Valenciennes depuis alors est-ce que c'est depuis le début ? depuis une année ça sera la deuxième édition cette année à Valenciennes ça sera la deuxième édition à Valenciennes éclairez-nous alors Jean-Paul Chassin éclairez-nous dites-nous-en un petit peu plus oui alors le change de l'éducéco c'est une compétition avant tout qui est offerte à des élèves ou à des étudiants qui est en phase avec les directives nationales concernant la notion d'interdisciplinarité et d'échange avec la profession qui invite les étudiants et les élèves à concevoir à fabriquer et à piloter un véhicule le jour de la compétition le change de l'éducéco ça c'est l'aspect qui moi me paraît exemplaire c'est-à-dire qu'on permet à des lycéens à des étudiants de toucher du doigt la réalité c'est-à-dire que c'est pas juste un programme abscond comme ça on dit tiens on va fabriquer un petit prototype mais après on va se confronter à la réalité on va sur la piste on est opposé à d'autres équipes et il y a l'esprit d'équipe le fait de passer de la théorie à la réalité et à chaque fois que j'ai pu assister à ces épreuves moi c'est un projet que je trouve exemplaire il faut apporter la preuve que ça marche magnifique magnifique Maureen alors vous vous êtes la pilote en plus en plus de votre titre universitaire comment les jeunes vivent ce projet ça doit être ça doit être un petit peu pesant parce que quand on a bossé pendant un an pour mettre au point un véhicule et qu'ensuite tout repose sur vos épaules si jamais vous crachez le véhicule au deuxième tour ou quelque chose comme ça ça pose problème Oui voilà c'est un projet un peu impressionnant qui touche beaucoup de jeunes et aussi plusieurs payés comme vous l'avez dit en effet c'est un projet qu'on prépare sur toute une année donc comme si on fabriquait la voiture de A à Z donc on travaille sur la technique on travaille sur les méthodes numériques on a aussi des responsables de communication donc ça nous permet à nous les jeunes d'appréhender la filière automatique mobile de nous y intéresser et nous intéresser aussi aux problèmes de demain donc les problèmes énergétiques Oui parce qu'on en parlait tout à l'heure il y a toutes les énergies alternatives qui sont présentées et je pense même qu'au tout début ça a posé problème dans la mesure de la performance pour certains carburants comme l'hydrogène ou des choses comme ça les méthodes d'analyse n'étaient pas forcément au point les équivalences entre les différents carburants pas forcément au point Oui voilà c'est assez compliqué souvent de faire le rapprochement entre de l'énergie hydrogène et de l'énergie par combustible d'accord excusez-moi de vous interrompre je pensais que vous aviez terminé on va poser la question à Philippe Mindru donc vous en tant qu'enseignant en tant que professeur si je me souviens bien la jolie livrée vous avez construit des étagères spécifiques pour aligner toutes les coupes que vous avez récoltées c'est quoi ces 20 dernières années alors c'est un challenge qui a 30 ans on est premier mondial depuis 1992 en ayant battu Honda en Angleterre et on a aujourd'hui à peu près les records du monde de toutes les énergies de toutes les catégories donc on est vraiment l'équipe référence au niveau monde dans ce genre de compétition oui oui ça fait de toute façon la jolie livrée je dirais dans ce type de compétition la jolie livrée c'est un standard aujourd'hui à la limite vous pouvez vendre des posters vous pouvez vendre des t-shirts et toute une panoplie d'objets dérivés oui mais notre coeur de métier c'est la formation des hommes donc on n'est pas au niveau des objets on est au niveau d'une réalité et d'un échange au quotidien et d'une formation au quotidien j'imagine bien je vous titille un petit peu mais effectivement c'est une réussite exemplaire en revanche il y a des jaloux qui disent que vous y consacrez un budget élyséen alors le budget il est affixe à peu près depuis 30 ans oui par contre on peut citer un chiffre oui on a des budgets entre 30 et 40 000 euros par an d'accord par contre derrière tout ça il y a la recherche de tous nos partenaires puisqu'on a à peu près une trentaine de partenaires d'accord et que pour arriver à battre des records du monde pour arriver à des sommets il faut des petites entreprises des très grandes entreprises d'accord Fabien vous avez 15 secondes je suis désolé donc dites nous vous apparteniez à l'équipe et comment ça se passe exactement donc je voulais juste dire pour faire court en dehors des records c'est surtout une réussite collective entre nous donc le but c'est déjà ça au début un très très beau projet éducatif exactement ok merci beaucoup je suis désolé c'est très court pour ceux qui voudraient prolonger je rappelle le site planetauto.com que je l'ai déjà dit je me répète qui fourmille d'informations qui permet d'aller beaucoup plus loin et qui permet à ceux que ça passionne de creuser un petit peu plus ce sujet merci bonne fin de journée c'est parti